bon ben bonjour tout le monde aujourd'hui nous sommes le 6 février à 17h30 bon là je vais vous présenter genre ma soirée d'hier avec pichu après avoir réussi mon match vip avec shakes et dr mal quand même de manière assez rapide bon ok ne pensez pas que pichu ok est facile à prendre en main c'est vraiment compliqué parce que parce que pour plusieurs raisons la première c'est que le personnage est très très léger c'est le premier le plus léger de tous sont pas d'après moi là tu sais on parle pas de ron doudou puis il peut il peut se faire mettre facilement KO à 60% fait que genre c'est rare qu'il ait survie jusqu'à 150 c'est difficile de gagner des match avec lui mais pichu il a l'air d'être meilleur pour faire des rattrapages que d'être en avance parce qu'en avance c'est plus difficile pour lui de de maintenir le cap et c'est ça c'est très dur de pouvoir de pouvoir jouer avec lui fait que si j'ai pas un très bon équipier avec moi mais ça reste difficile si on est mal chanceux durant notre match ben ça reste encore plus difficile de pouvoir gagner un match compliqué avec des gens qui font soit du bourrage de coup juste du supermage avec un passage comme par exemple un joueur de ritaille mettons puis un joueur de roi qui te pique du gomme aussi puis après ça la seule manière que les joueurs trouvent pour m'arrêter c'est soit par la saisie puis l'autre chumage à côté ou bien ou bien par attaque spéciale incapable de résister à la tentation il faut absolument que ce soit par parmi ces deux options là mais jamais par une attaque ici une attaque aérienne contre un chumage jamais de la vie même si c'est à 142 avec un hike pas absolument que ça soit par attaque spéciale absolument le compte alors que tu ne l'as pas utilisé durant tout au long de la partie mais tu t'es défini quand même avec ça il y a quand même un bon jeu que j'aurais fait d'ici là pour au moins que ça retombe égal en faisant un side b contre le joueur de ritaille qui s'est protégé pendant ce temps-là moi notamment il a juste attendu un bon moment pour pour chumage enfin son chumage côté puis ça a fait un double chaos on n'attendait pas qu'il se retourne pour chumacher pour ça que je ne suis pas protégé sauf que mon équipier joue trop vite fait que là ça cause vraiment des problèmes pour vraiment être meilleur que ça que tu as essayé de faire du bourrage de coup ben je joue avec peu de précision avec l'outon mag moi j'ai besoin d'aide moi dans ce temps-là quand quand même j'ai un passage rapide mais qui est puissante mais par contre il est faible en aérien fait que genre comme là il aurait dû sauter mon équipier comme là ici je suis pas chanceux je meurs à 82 alors que j'aurais pu récupérer ben non ben l'éjection que je subis ben il me fait mettre hors limite ben comment il reste jusqu'à 142 avant d'avant avant qu'un des deux me saisit à la fin pour finir le jeu alors que je survis à une attaque à rien alors que moi je voulais faire un schmash météore qui font toujours de l'étaire juste ici 140 mètres ou un autre comme que vous voyez juste ici je m'en restez à 81 je pense que c'est mon processeur de dégâme max là moi il me semble que c'était ça quand même j'ai résisté très longtemps avant qu'il arrive à saisir mais comme que vous voyez ben les gens ils sont pas capables de résister à la tentation faut absolument que ça finisse par ça parce qu'ils ont trop peur alors que joue le personnage probablement le plus moi je le considère comme le plus faible parce que justement à cause de 1 sa légèreté parce que genre il est vraiment très léger pis tchou pis aussi qu'est-ce qui l'avantagent pas du tout c'est parce que genre la plupart de ses attaques ben il fait subir des dégâts parce qu'il n'est pas capable de consommer ses son énergie sur ses joues fait que genre dès qu'il attaque ben il peut subir des dégâts mais il y a justement certaines attaques qui ne fait pas subir des dégâts dont le le hoppire le l'attaque du standard vers le haut l'attaque du standard vers le bas quelques coups d'honneur d'hash attack je pense que c'est ces 5 principaux là pis je crois ouais c'est ça je pense que c'est ça mais il me semble qu'il y a aussi une projection je ne sais plus laquelle probablement qu'il ne fait pas subir des dégâts il y a 6 options possibles à 0% de dégâts sinon il n'y en a pas bon bon ensuite encore une fois ben ça finit par la saisie tout simplement à 160 je pense aujourd'hui dans ces eaux là j'ai dû faire attention vu que j'étais en retard j'ai pas fait trop attention là je pense que j'ai voulu jouer un peu trop vite là dessus c'est pas facile d'enchaîner les coups avec Pichu parce qu'il faut vraiment que tu sois très proche pis que ça passe ok il a bien été accepté le joueur en même temps qu'il a fait un side beat dessus comme vous voyez je suis vraiment très en retard là J'ai quand même fini le second, mais j'aurais pu réussir mon comeback si ce n'est pas dû à la saisie comme à l'habituel. Ou ça pourrait être par une attaque spéciale aussi. Mais il n'aurait même plus de me chemacher aussi le joueur. J'étais au-dessus en 40, il n'y avait aucune raison. Alors qu'il était à 48% dégâts, il aurait pu faire, je ne sais pas, un neutre à l'arrière, mettons. Ça aurait fait la même chose d'affaire que de voir me saisir, je ne sais pas. On dirait que c'est votre seule option potable alors qu'il y en a plusieurs autres. C'est ça que je repose souvent aux joueurs contre qui jouent en ligne habituellement, justement. Toujours avoir cette manie de voir finir avec une idée alors que le joueur est tout à 140% ou une attaque spéciale. C'est toujours en cause de ça que je perds en général la plupart du temps. Si les gens n'utilisent pas, la majorité du temps je gagne. Ils niaisent pas là. Je suis capable de gagner la majorité du temps sans les attaques spéciales parce que je suis quand même fort pareil. Je sens que ça finit par un attaques spéciale ou une projection à tous les matchs. Ou intégralement dans tous les matchs. Oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire que je joue Pichu que je suis faible pour autant. Seigneur, je m'habitue vite moi, parce que je commence avec Pichu. C'est juste qu'il faut apprendre à s'adapter à la situation. Mais avec Pichu, c'est compliqué de réussir à gagner la première place. 118. OK. Bien, c'est bien. Comme vous l'avez dit, notre alerte est quand même bon aussi. En compte, notre alerte devrait être suffisant. Il faut juste me sévérer comme je le voyais venir. C'est pour ça que je suis resté là. Parce qu'il m'attendait pour me saisir. Je suis sûr qu'il m'attendait pour ça. Ils ont booké. C'est pour ça que j'ai... J'ai fait peut-être deux esquives au sol. Justement pour éviter un éventuel smash ou une saisie. Comme je vous l'ai dit, les gens ne sont pas capables de réussir à la tentation. Il faut absolument que ça finisse par ça. La majorité du temps... Oui, tu sais, il y a toujours un risque de se faire saisir dans n'importe quel combat. Mais moi, quand je regarde souvent des images sur YouTube, Moi, en généralité, la plupart du temps... Genre... Pour certains personnages, il y en a qui ont de l'audace quand même d'utiliser un hubby au-dessus du vide. Alors que moi, il était censé être mort juste pour que ça fasse un peu de spectacle. Mais moi, ce n'est pas un spectacle. Moi, je dis, pas besoin de le faire. J'attends que l'autre meure, tout simplement. Quand je sais qu'ils ne seront pas capables de récupérer à temps, je le sais. Je le sais, je n'ai plus besoin de rien faire. J'attends que le match soit fini. Pourquoi j'essaierais de faire un ajout de plus d'un coup que c'est moi qui ai mis à ma place? C'est moi qui aurais l'air con? Comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, je... Moi, c'est la façon dont je vois le jeu. Bon, là, ici, bien, comme vous le savez, bien, c'est le conte qui a eu raison de moi. Mais justement, c'est tout le temps comme ça à chaque fin de partie avec Kyx. C'est toujours par une attaque spéciale. C'est tout le temps comme ça. Toujours. Toujours. Je suis pas assez proche de réussir mon rattrapage. C'est sûr que ce n'est pas bien, vu que là, j'ai un joueur qui se parle de son Samus, comme d'habitude. C'est le genre aussi qu'ils font moins attention. Ça fait que ça a dû contribuer à ce qu'on reste tous les deux ensemble à la fin. Bien, à la fin, j'ai réussi à éviter son deuxième final smash. Il a failli me passer sur moi. Puis, j'ai réussi juste à faire l'eskiboutsole au bon moment. Comme là. Pour éviter son smash. Donc, vous voyez, moi, là, des fois, j'utilise l'eskiboutsole justement, pour éviter une éventuelle attaque qui pourrait être un coup crissé qui me tuait instantanément. Puis, j'étais à quoi, à 70, je pense, à ce moment-là. Mais, je le fais pas ça. Genre, à tout bout de temps, comme un joueur contre qui je jouais un joueur d'oreille, qui me faisait juste constamment ça à sa époque que je me reproçais de lui. Il faisait tout le temps des esquives au sol. Avant d'enchaîner le smash. Toujours. Tu sais, c'était carrément abusif, son affaire, là. Oui, ça a quand même contribué à sa victoire, mais, moi, je trouve que, putain, je t'ai touché pas mal, là. J'ai joué de même. Je m'excuse, mais c'est vrai. Lui, il arrête pas, il arrête pas de me mettre ses projétiles. Lui, il fallait juste m'attendre à moi. T'sais, moi, je trouve ça un peu poste. Il s'en est pris à moi, là. Il faut mettre KO. T'sais, t'sais, à la place, là, je sais pas, au moins, à quel niveau du joueur de Samus, il faut pas qu'il gagne, parce que, genre, t'sais, sinon, ça serait un match trop facile pour lui, là. Ou, en même temps, il faut pas aussi s'acharner sur le même joueur, mais, t'sais, quand même le frapper, frapper l'autre tout en même temps. Des fois, je frappe le hype, des fois, je frappe le joueur de Samus, ça dépend de la situation, mais moi, je n'essaierais pas de quelqu'un jouer, d'essayer de jouer de la manière la plus facile qu'il soit, de spammer du personnage. Moi, j'ai jamais essayé de gagner un joueur avec facilité. Sauf si je suis pas capable de l'atteindre, parce qu'il y a une course qui est trop peureuse pour venir m'attaquer. Fait que, moi, dans ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Ben, j'essaie de gagner la seconde place. Ben, je me passe à 4, par exemple. Justement, c'était voulu. Ben, c'est sûr, c'était pas assez puissant, mon attaque, pour tuer le Samus-Lola, parce que, vu qu'il avait pas subi beaucoup de dégâts, avant que j'active sur lui mon champ final, avec Pichu. J'aurais fallu peut-être qu'il soit à 30% de dégâts, peut-être que ça aurait été suffisant, mais là, il était 3 à 15, je pense, ou à 20. Peut-être 35, 40, ça aurait été suffisant. Au moins ça. Là, je me rattrape tranquillement, je cherche en dos, je continue. Ben, ça, il faut que j'essaie d'éviter de trop utiliser des attaques qui me font subir des dégâts. Ça, je dois dealer avec ça, pareil. J'ai pas le choix. Des fois, je fais des attaques si je marche, comme là, comme des coups de tête, parce que ça me fait pas subir des dégâts. Là, j'ai pris un reste ici, ça m'a donné un KO. Ça, ça, ça fonctionne bien, le forward deck contre un sorti de bouclier. Ouais, c'est ça, 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 ça marche bien. Regardons ici. Juste ici. Incapable de réaliser la tentation, pourtant, je pense qu'il aurait pu faire un autre à l'air, ou peut-être forward air au bon moment, tac, il m'a surprendre avant que mon chemin s'active. Je pense qu'il m'aurait probablement tué, je pense. Probablement. dû à la légèreté de Pichu. Moi, je suis sûr qu'il m'aurait... Je serais convaincu que, genre, s'il m'aurait sauté par-dessus moi avec un autre à l'air, je pense qu'il m'aurait tué. Mais moi, je m'attendais pas à qu'il fasse un con, mais on pouvait le prévoir, mais comme je vous dis, moi, je trouve ça faible des gens qui jouent comme ça, qui font juste se terminer avec ça. Même s'ils n'ont pas... Même si le politique durant tout le long de la game t'empêche que... Comme je le dis toujours, ça finit toujours de la même façon avec moi quand je pèse. C'est plus simple que ça. Même si vous avez skill tout le long, moi, je vais toujours focusser là-dessus. La majorité du temps va gagner par quoi ? Par une attaque spéciale. La majorité du temps. Il n'y a pas une fois que je vous ai vu... Autre chose que ça... Peut-être une fois sur 100 matchs, je vous dirais. Une fois sur 100, là. Voyons donc. Moi, c'est tout le temps d'une manière différente, là. Ça va toujours être d'une manière différente à chaque fois pour moi. Des fois, ça va être avec un smash. Des fois, ça va être trois smash de suite. Des fois, ça va être avec deux effets météores. Attaque spéciale. Ou j'ai ça avec un smash haut. Ça ne marche pas. Go. On enchaîne avec un down B. Ou bien, genre, par exemple, je ne sais pas. On finit ça en beauté, en double KO. Ça va être d'un smash côté. Des fois, ça va être avec le smash bas. Ou encore, je ne sais pas. Au moins, un forwarder, peut-être. Je ne sais pas, là. Bon, pour la prochaine vidéo, on va se rejoindre, OK, pour des esquives au sol. Bon, OK. À un contre un. Bon, une défaite puis une victoire, OK. OK. J'aimerais juste vous dire, OK, que genre, quand quelqu'un qui... Quand il y a des gens très peureux qui ont vraiment peur de s'avancer. Ben, je suis allé à titre d'exemple. Puis moi, je suis comme pogné, comprenez-vous. Je ne veux pas commencer à m'acharner à Pichu, déjà éclair. Je suis content que je sois rendu à 100%. Ça peut être dangereux pour moi, tu comprenez-vous. C'est pour ça qu'il faut, avec Pichu, il ne faut pas trop s'acharner sur le joueur. Mais il faut essayer d'enchaîner les coups en fonction des pourcentages qu'il accumule avec le temps. Si on veut bien performer avec lui. Donc c'est vous ? et c'est une bleue pour vous?